Aux États-Unis, avec la menace d'un défaut de paiement qui plane sur le gouvernement américain, la Chambre des représentants a de nouveau passé au vote. Marc-Antoine, le texte adopté en catastrophe pourrait le laisser une marge de manœuvre de 45 jours. Oui, voilà, je vous en parlais dans les dernières minutes. On tente d'acheter du temps en ce moment, et c'est ce qu'on a fait en partie avec ce projet de loi qui vient d'être adopté, oui, à la Chambre des représentants, qui a passé dans les dernières minutes, qui permet donc de repousser de 45 jours. Par contre, ce qu'il faut dire, Véronique, c'est que le projet, oui, doit passer par la Chambre des représentants, mais également par le Sénat. Alors, dans les prochaines minutes, les sénateurs vont devoir dire oui ou non s'ils sont en faveur ou en défaveur de ce projet de loi. Et c'est par la suite qu'on pourra dire si, effectivement, les États-Unis évitent un défaut de paiement pour au moins les 45 prochains jours. Mais pour l'instant, ce n'est pas totalement confirmé. Ce que ça inclut, selon la Chambre des représentants, c'est une aide pour les catastrophes naturelles, principalement à Hawaï. Et ça n'inclut pas d'aide additionnelle pour cette guerre en Ukraine, ni la sécurité le long de la frontière. Par contre, tout ça, Véronique, ça ne règle pas les problèmes au sein du Parti républicain en ce moment. Je vous en parlais un peu plus tôt. affrontement principalement entre Kevin McCarthy, qui est le président de la Chambre des représentants républicains, et Matt Gaetz, qui, lui, est un pro-Trump conservateur à droite et qui s'opposait depuis quelques semaines déjà avec 20 autres oui républicains à ce plan pour finalement éviter un défaut de paiement. Évidemment, les démocrates de l'autre côté, eux, tentaient de prendre avantage de cette situation. Il y a une question qui a été posée hier à la Maison-Blanche, à la porte-parole, oui, à savoir s'il y aurait une rencontre entre Kevin McCarthy et le président Joe Biden, s'il fait clair, a dit qu'il n'y en aura pas. Les seuls problèmes qui sont à régler sont au sein du Parti républicain. Écoutons d'ailleurs ces deux thèmes. Vous vous en êtes en train de faire un autre côté ? Vous savez, si quelqu'un veut que je veux remover, parce que je veux être l'adult dans le room, go ahead et tu. Mais je pense que ce pays est trop important. Et je vais vous dire avec nos militaires, je vais vous dire avec nos agents de l'agents. C'est un fortuité que beaucoup de mes collègues veulent continuer de gérer en ce que je pense. Je pense que nous avons montré un peu de momentum de passer des single-subjects appropriations bills pour financer nos troops, pour financer nos borderaux, pour financer nos départements de l'État et nos foreign-ops, et pour financer nos veterans. Je pense que nous devons continuer à aller en cette route. Bon, et je vous parlais qu'il n'y a pas d'aide supplémentaire pour l'Ukraine en ce moment. C'était un enjeu au sein du Parti républicain. On accusait les démocrates de vouloir financer la guerre républicaine plutôt que la situation politique à l'interne. Écoutons quelques républicains. Si les démocrates de l'House refuse de garder le gouvernement open pour l'Ukraine, je ne pense pas que l'Ukraine ne comprendra pas l'Ukraine. Même, et encore, comme quelqu'un qui supporte l'effort de l'Ukraine. Je pense que si nous avions un clean sans l'Ukraine, nous pouvons pouvoir 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 l'Ukraine. Bon, évidemment, c'est peut-être un petit soulagement pour le peuple américain. On attend toujours la réaction, évidemment, du Sénat, qui devra également voter sur ce projet de loi qui est passé dans les dernières minutes à la Chambre des représentants aux États-Unis. Merci Marc-Antoine. Au revoir.